wow bonjour mes frères et sœurs comment allez-vous wow nous sommes heureux de vous revoir aujourd'hui surtout que nous parlerons des choses vraiment intéressantes et aujourd'hui nous avons décidé de vous parler des tatouages et nous profitons de cette belle opportunité pour vous dire que en dessous de vous de s'abonner si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner si vous êtes trois autres chaînes juste un cliquant si vous êtes bon vous avez accès à notre page d'accueil et waouh abonnez-vous sur toutes nos chaînes pour nous soutenir et pour que cette vidéo soit au top du top sur youtube cliquez sur ce sujet c'est simple maintenant répondez à notre question est-il possible un homme ou une femme de se faire tatouer de nos jours est-il possible pour un être humain de se faire tatouer aujourd'hui mes frères et sœurs mes frères et sœurs dans le passé dans cette religion dans cette culture on obligeait les gens à se tatouer là bas c'était obligatoire si tu n'étais tatouer tu ne te tatoues pas on va te frapper toi même tu as fini même pas dire oui je vais me tatouer ou je vais me faire tatouer ah et c'était là bas la mode dans d'autres cultures quand les gens tombaient malades là bas on leur disait oh va te faire tatouer quand tu vas te faire tatouer tel tatouage ta maladie va prendre la fuite ça va disparaître tu seras guéri donc la seule chose qui te manque c'est le tatouage va te faire tatouer et c'est comme ça les gens vivaient maintenant le Seigneur Jésus Christ est venu et Dieu lui-même nous a fait connaître sa parole c'est-à-dire les ténèbres Dieu lui-même il s'est mis à parler et nous a dit que lui il n'approuve pas de telles pratiques parce qu'en réalité les tatouages sont faits pour montrer notre appartenance aux démons malheureusement c'est ça ça veut dire que Dieu n'approuve pas les tatouages nous ne devons pas nous faire des décisions sur notre corps c'est quand même on nous dit même dans la bible et tout ce que Dieu a dit nos parents les ont acceptés même la société d'aujourd'hui a accepté cela au point où souvent quand vous allez dans certaines entreprises à cause du fait que vous vous faites tatouer on vous rejette et c'est connu c'est très connu de nos jours comme chacun peut que son entreprise il est libre de faire ce qu'il veut mais le problème ici c'est que quand on meurt les démons qui encouragent les gens à se faire tatouer ils viennent après s'ils saisent des armes pour les conduire en enfer chez les gens ou encore chez les démons responsables des tatouages parce qu'effectivement le monde des ténèbres ou qu'il y a un monde des sirènes ou un monde sous-marin où on trouve des démons qui sont spécialisés dans la conception de tous sortes de tatouages qui sont possédés c'est à dire vous allez voir les tatouages sirènes les tatouages de démons et toutes ces choses ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo ça va même vous étonner nous allons vous montrer plein de filles à plein d'hommes de personnes qui se sont tatoués et à la fin nous vous montrerons une vidéo sur la réaction d'un père vraiment très accro à la religion qui va réagir face aux tatouages de son fils vous serez même surpris c'est le moment de vous abonner si tu n'as pas encore fait et d'activer la coche aussi c'est également le moment de cliquer si j'aime si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas vous devez nous soutenir par vous j'aime le partage de la vidéo et surtout le changement de comportement si vous cliquez si j'aime vous faites de bons commentaires mais vous abonner et que vous n'avez pas compris ce qu'on vous a dit ça ne vaut pas la peine c'est comme si vous c'est comme non ça maman ça peut me plaire ma frère ça peut me plaire pourquoi ça peut me plaire ma frère ça parce que regardez s'il vous plaît regardez regardez ça on voit une très belle femme ici elle est vraiment belle elle est la plus belle que bien au moment que je la voyais mais une seule chose peut me freiner vous savez c'est quoi regardez c'est son tatouage la fille elle a tatoué de haut en bas tu pas on a l'impression qu'elle est née avec le tatouage sur le corps mais bien sûr que non c'est quelqu'un qui l'a tatoué au départ voici comment elle était elle était comme ça jovial tranquille dans son coin un beau sourire oh c'est comme ça je la crie et je l'aimé telle qu'elle était mais les choses de la vie la société l'a poussé à aimer d'autres choses ou encore à s'affectionner aux oeuvres infructueux de ténèbres c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée un jour dans un endroit où elle a décidé de se positionner quelque chose sur le corps et regarder ce que ça donne les instruments utilisés pour la conception de ces gens de choses sont réelles et regardez là dans la main on peut carrément voir cet instrument que les gens utilisent mais pour faire tatouer les gens c'est vraiment inquiétant mes frères et soeurs est-ce qu'on se fait tatouer ça fait pas mal mais puis c'est que non ça fait mal même très mal mais gagner ça va même plus mal que mal parfois les sens sont les gens souffrent mais les gens pouvaient souffrir voile pour la chose inutile et à l'annonce et plus tard la fresseur c'est dommage c'est gravement dommage regardez à chaque fois que cette machine c'est que c'était petit petit truc qu'elle a pas su son corps il ya le sang qui sort tout simplement parce que le tatouage sera conçu dans son sang ça sera son sang qui va faire l'objet de cette histoire et ça c'est grave plus tard ça donne ça ça donne ça une femme bien tatoué qui veut exposer son corps sur les réseaux sociaux et comme vous la voyez elle est vraiment très belle et on peut bien voir juste là c'est son ébol qui à la tatouer l'image d'une femme qu'on ignore cette femme est vraiment très belle on a l'impression que c'est une sirène c'était sûr c'est qu'elle a une démon sur elle et ces deux mois là va maintenant la posséder ici elle va sans le savoir vous présentez un oeil avec ses cheveux sa coupe de chemin c'était bien connu c'est un oeil qu'on appelle je vois le vœu on signe à un oeil tu vois tout le plat et juste à la sa poivre fut comme ça et là il faut fêter attention c'est un coiffure de femmes parce que le diabète et quand on va plus loin les gens décident du fait des choses bizarres dans le qu'ils disent les cadets ce que les enfants et les gens même décident de se cacher et fait des choses de l'une noire mais regardez elle est tentée de pleurer il ya des lames sur son corps et des lames sur ses yeux et la délame de ses yeux mais l'âme de ses yeux sont là c'est même plus visibles que visibles mais elle doit se faire plaisir on fait plaisir à quelqu'un ou ce plaisir aux gens qui l'entourent même si ça lui fait mal vous devez savoir que c'est vraiment dur c'est pénible mais elle doit le faire parce que elle doit tout simplement impressionner ses gens impressionner ses gars et regarder ça recouverte du tatouage est surtout finalement la jovial parce que c'est dit qu'elle sera maintenant accepté par sa société par son public par les gens et elle se dit waouh comme c'est beau ça mais sans le savoir elle a perdu son côté naturel son côté très naturel que je lui avait donné qui était là et si cette beauté qu'elle a perdu et ne pourra plus la retrouver mais elle est tout même contente parce que c'est transformé de leur côté une autre fille se retrouve la peine et à l'impression que elle a l'âme et c'est à toi aussi son corps nous démontrent comme deux fois elle est à l'amertume et la douleur de son âme sont là juste exposé quand on regarde le tatouage est fait sur les yeux là on peut voir et même 10 ans et de me tromper que ça montre comme deux fois elle traverse des moments de moment très sombre une période de sa vie très difficile et chaque tatouage et son corps de moins combien de fois elle est peinée et quand on va plus loin on voit encore l'autre fille qui de son côté fait tout pour impressionner ces légion au travail des photos sexy et bien exposé ainsi nous devons noter même dire que tout son corps est carrément gravé des tatouages on a l'impression que son corps était devenu un tableau un support sur lequel le peintre pouvaient tout simplement venir à poser sa signature mais fois le seul c'est hallucinant et ici on se retrouve à la base là où on voit une très belle femme qui a même décidé de nous montrer combien de fois elle est prête à tout pour se tatouer juste pour montrer à l'univers qu'elle est vraiment très belle la fois ceci vous êtes joli c'est intéressant mais soyez joli avec le seigneur que votre corps soit propre regardez ma peau regardez ma peau moi dans le passé je me suis fait tatouer ça c'est pas un truc qui est nouveau aujourd'hui je regrette parce que je suis nature et j'ai découvert que c'est mauvais maintenant il ya plein de personnes qui ne savent pas que ces choses ne sont pas recommandées c'est pour vous faire cette vidéo peut-être que vous avez entendu les gens les parents vous dit de ne pas le faire mais sans savoir pourquoi et tout simplement parce que quand vous répétez vous faites des tatouages les démons s'inspire de ça pour vous condamner après parce que dieu le créateur ne permet pas à son enfant de se faire tatouer et ça c'est réel des tatouages il y en a plein il faut que nous vous montre toutes ces éléments avec de moins de détails pour que vous puissiez bien comprendre ces choses sont vraiment réelles mes frères et soeurs qui ne s'est jamais tatoué ici que celui qui ne s'est jamais fait tatouer nous le dise même cette fille elle dit oui moi je suis déjà tatoué et le monde déjà au grand public elle s'est déjà fait tatouer elle plus de machin arrière elle doit foncer avec ses tatouages et même elle risque de décupler ses tatouages je sais que c'est à toi ce que ça sur le corps c'est tout son corps mais quand on regarde bien son tatouage correspond à une créature mystérieuse qui est ici qui ressemble à une femme dans la réalité c'est un démon qu'elle a même quand on voit son oeil qu'elle a on doit que ce démon est en colère c'est une beauté diabolique et plus loin on peut voir encore le diable s'exprimer dans les gens jusqu'au parti apathie de ces jeunes choses mes frères et soeurs ces jeunes des choses sont vraiment effrayant un moment donné ça devient effrayant voici le but que le diable atteint dans la vie des gens le diable est dominé les gens et rentrer dans la vie des gens il veut posséder les champs voyez-vous le diable comment posséder les champs l'humanité tout le monde et faire en sorte que les gens l'appartiennent grandement tranquillement tranquille regardez ça nous ne sommes pas tous d'un jugé mais elle peut se répandir de tout ce qu'elle a fait pour revenir un dieu tout ce que tu as fait tu peux amener l'abandonné n'est revenu parce que c'est le savoir c'est tout simplement de l'adorer le diable et les choses sont même plus débiti là on peut voir le dessin d'un crâne un crâne nous essaierons de rapprocher l'élément on voit un crâne et c'est un petit crâne qui est ici on se trouve que c'est un petit crâne un petit crâne humain regardez ça mais qu'est ce que ça fout là qu'est ce que ça cherche là même l'oreille a été franchement c'est comme si on se trouvait face un qui m'a incarné encore une incarnation d'un démon regarder comment c'est un ligne c'est pas ni ce qu'on a sorti est ce naturel ou qu'elle a ajouté des éléments là mais frais ce à vous de voir mais ce qu'elle suit c'est qu'elle ne descend plus à dieu qu'il a créé ce dieu son créateur et qu'a dit ce que ça donne désormais ça vraiment c'est pas intéressant ça mène les gens dans une autre dimension ça mène l'humanité dans un autre monde et ça c'est le monde de lucifer le monde du monde 666 c'est aussi que les gens reçoivent la marque tu tiens la marque maudite la maxi 166 déjà gravé sur le corps les choses en étant visibles les choses sont maintenant clés et les humains sont des pères les âmes juste en pratiquant les choses tout le monde entier juste pour plaire au monde ou encore à la congénère tous ces choses sont rien de fraîcheur et les gens vont même plus loin pour entrer même jusqu'à entrer même temps leurs yeux et les gens se font tatouer carrément l'intérieur de l'oeil l'intérieur de l'oeil tatoué ici ça transforme car moi le visage de l'homme que la personne a une entité démoniaque et leur petit même s'en est de se tomber que décidément les humains vous ressembler au démon quand vous le voyez là les yeux ont été carrément tatoué transformé tout a été changé indiqué cette personne qui est là n'est plus vraiment la même moi ou maman signifie femme mais est-ce vraiment une femme ou un démon ne fait ce ça vous de voir mais ce qu'est ce que maintenant nous vous montrerons la vidéo qu'on nous avons promis sur un paix qui réagira face à tout pareil fait pas son propre fils et super c'est un croyant pendant que nous préparons le dispositif si vous n'êtes pas abonné si jusqu'à là vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous maintenant activer la cloche et si vous n'avez pas collé c'est du chien c'est gratuit que ce chien mais attendez avant d'entrer dans cette dimension nous allons vous poser une question maintenant dites moi mes frères et soeurs aimeriez vous voir votre enfant votre fils se fait tatouer ou mais la fille votre fille chérie votre fille que vous aimez de tout votre coeur est-ce que vous aimeriez voir votre fille se fait tatouer est-ce que vous aimeriez avoir se fait tatouer réagissez dans les petits commentaires peut-être que vous vous êtes fait tatouer vous pouvez vous repentir vous pouvez vous repentir Dieu va vous accepter parce qu'il n'apprécie pas ça c'est que toutes les personnes qui se sont fait tatouer sans se repentir sans même avoir accepté que c'est mauvais ces gens sont dans un problème déjà et c'est réel et regardez ce gars ce gars lui il est tranquillement ici et il s'attend que son père sorte pour qu'il montre à son père qui il est devenu et vous allez voir que ça sera vraiment curieux son père qui veut voir tu veux vraiment voir ce qui s'est passé rentré et regarder son enfant son fils chéri son fils qu'il aime il va le voir et va se dire mais que caches tu pourquoi est-tu arrêter ainsi son fils n'est à la même pas à lui révéler sa véritable identité ou encore qui est ce qu'il est devenu et regardez ça son fils nous nous montrent un tatouage gigantesque fait au niveau de son cou et c'est un tatouage vraiment laid même plus laid que là et c'est un démon reptilien qui a été représenté ici par ce gars juste là et regardez le visage de son père qui est tout simplement surpris étonné il n'a jamais passé qu'un jour son fils sur un truc pareil surtout que c'est interdit par leur religion ça m'étonne et regardez la réaction de son père là son père va chercher à savoir qu'est ce qui ne va pas complètement sa réaction et la réaction que tout père pourrait avoir lorsque son fils des dames ou encore son fils change de gamme mais là ce n'est que tu dois devenir encore plus comme lorsqu'il va s'apercevoir que même sur le vent c'est son enfant s'est tatoué se fait tatouer quelque chose de gigantesque et son enfant était de transformer sa vie et d'emprunter la mauvaise foi dans l'inquiétude de son père revient son père devient de plus en plus inquiet vraiment très 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 inquiet et c'est grave que va-t-il faire que doit-il dit à son fils son fils est grand il va tout simplement lui dit de ne les d'enlever mais regardez sa réaction quand son fils soit le mot en côte d'état de quoi que ce de fait sur son dos son père va carrément être tétanisé c'est comme si quelqu'un lui disait que c'était fini pour lui et que c'était sa fin parce que son propre fils a décidé d'apporter le chemin sombre du coup le père va commencer à être élevé et ça va donner la guerre la guerre a commencé que le père d'actionner le petit juste parce que l'enfant a décidé de ne plus être la même personne ou à l'image de ne plus et la fois décidé de ne plus être à l'image de dieu et ne l'ont plus à l'image de son père et son père déjà dépassé la guerre a commencé le père veut tout fait pour que l'enfant change va-t-il y arriver mais fois de ça imaginez vous imaginez vous un seul instant où dieu votre père est ici vous trouvez vous là un peu d'un côté la mauvaise foi qu'est ce que ce que sa réaction forcément il va se mettre en colère faussement va se mettre en colère et c'est la réalité le père est en colère il veut frapper son enfant mais il aime toujours que doit-il faire pour l'aider c'est là sa préoccupation ils le font juste là coucher là il ne sait pas quoi faire ça devait d'autres choses ils sont traumatisés le père ne sait plus quoi faire quoi dire son enfant n'est plus le même nous tous ici nous sommes des enfants peut-être que vous avez déjà des enfants tous les enfants tous les gars ont des enfants toutes les filles aient des enfants même il n'y a pas longtemps j'ai vu mon ex qui venait d'avoir qui viennent de d'avoir son premier enfant j'étais content mais voit son enfant se fait tatouer ça ne rend pas du tout content ça ne rend pas du tout le père heureux parce qu'on se dit que là l'enfant était choisi ou encore d'emprunter la mauvaise voie le mauvais chemin ça veut dire que de la vie a deux chemins le bon et le mauvais chemin le monsieur le bon chemin vous demande d'être c'est vous demande d'être plus c'est pas une malédiction des demandes d'être bon gars il faut accepter ça je vais te bénir dans ça et même des enfants seront bénis vos suites de tracé reçu ta voix mais de le mauvais chemin là bas on vous demande des cas sont manqués des gars sont manqués des juges à des gens qui se prennent des des pistolets des revolvers et veut présenter à tout le monde qui sont des juges à faire impressionner les gens ont apprécié le monde c'est ça le chemin qu'il faut emprunter ma frère et soeur cette vidéo n'est pas une vidéo simple c'est une vidéo remplie de puissance ça peut apparaître comme une histoire mais il faut que nous vous montrons cela parce que moi même je me suis fait tatouer est-ce que je peux vous montrer même bon ça c'est tout quelque part sur mon corps mais je demandais pardon à dieu quand j'ai découvert la vérité sur ce sujet du tatouage nous allons vous raconter une histoire avant de partir il y a un gars sur la terre qui s'est fait tatouer et il s'est fait tatouer un dragon ça me fait déjà rire parce que la suite même fait rire le gars il s'est fait tatouer un dragon voilà un vilain dragon un grand dragon lui de sa tête c'est de son dos là tout son dos quand il s'est déshabillé vous voyez que sur son dos c'est un dragon qui est là maintenant la nuit il va aller s'endormir il va dès qu'il va se coucher dans son sommeil et s'endormir il se retrouve face à ce dragon qui s'est fait tatouer sur le dos et ce dragon à l'heure de lui de le remercier ce dragon là s'est mis à le poursuivre c'est un dragon le poursuivre pour le monter de courir aaaah on fait un coup ah mais c'est pour moi tu t'es tatoué l'enfant je vais t'embrasser un dragon qui va t'embrasser qu'est-ce qu'il sort de la bouche du dragon de la bouche du dragon soit bien entendu le feu lui peut pas t'embrasser pas te faire une bise il va te faire un câlin il va te mettre le feu tu vas tout de suite te consommer là ça représente quoi ça représente tout ce que les gens sont tous fait sur la terre quand tu choisis de te tatouer ou encore de pécher tu es tenté de te rapprocher des flammes de la bouche de ce dragon là qui représente même satan nous sommes tous conscients ici qu'un serpent spirituellement parlant un serpent représente le diable satan et les gens se font tatouer des choses pareilles mais vous devez également savoir que les démons à la guerre dans l'océan là-bas quand le diable est la guerre avec eux là il y a des démons qui sont tombés dans l'eau ceux qui sont tombés dans l'eau ce sont les femmes sirènes on appelle les femmes avec la queue de poisson il y a plein de femmes ici qui aussi décident de se représenter de telles choses les trucs avec la queue de poisson si vous pensez que c'est de la blague ma france nous allons vous dire quand quelqu'un décide cette affaire tatouer n'importe quoi quelque soit ce que c'est dès que les démons découvrent ça eux ce qu'ils font c'est qu'ils viennent s'incarner dans la chose que les gens se sont tatoués sur eux et du coup eux ils se mettent à contrôler leur vie parce qu'ils se disent que ces gens là on leur marque sur eux pourquoi on demande aux gens de refuser la marque 666 pourquoi on demande aux gens de refuser la marque 666 on demande tout simplement aux gens de refuser la marque 666 parce que quand tu as cette marque là sur toi tu ne vas plus au ciel il n'a plus t'a plus permis d'aller au ciel ton salut c'est fini c'est comme si tu étais bleu diable maintenant un calme et est-ce que c'est ce que tu veux si c'est parce que tu veux réponds toi même ton jeudi c'est que je ne savais pas pardonne moi purifûment change ma vie et ne refais plus de tatouage tu mets plus de tatouage sur ton corps maintenant si toi tu n'étais jamais tatoué partage cette vidéo pour enverter les gens pour ne pas qu'ils se tatouent et toi ne te tatoues jamais ne te fait jamais tatouer même toi même nous sommes pas curieux à découvrir ce que ça fait maintenant si tu arrives dans une société où on dit que les deux gars sont ceux qui se font tatouer 3 faut savoir que tu es dans ce monde mais tu n'appartiens pas au monde tu dois te démarquer des gens de ce monde si tu as porté le monde tu peux l'enlever facilement de ta main mais quand tu te fais tatouer comme ça vraiment c'est difficile de l'enlever parce que ça fait partie de ton sang ça entre dans ton sang et quand on parle de lier avec le sang c'est ton âme qui en jute ah mes frères et soeurs si nous n'avons pas fait cette vidéo aujourd'hui ça va même moi-même me faire mal ça va trop me faire mal faites attention maintenant nous allons vous raconter une histoire d'une femme que nous avons reçue comme témoin si nous sommes bonnes aussi elle a dit que dans le passé elle était bien sa famille tout le monde était bien là bas elle vivait bien avec ses parents juste à ce que elle perd son père et sa mère qu'elle a perdu son père sa mère se retrouvait sur son ocle parce que c'est lui qui s'est porté car vous voyez sur elle elle et sa petite soeur à un moment donné quand son ocle a vu que les filles ont grandi lui dit que quand vous avez grandi mon fait de vous mes femmes et il veut coucher avec les filles tout de suite des filles ont quitté la maison elles ont refusé de quitter la maison c'est qu'elle c'est ainsi qu'elles se sont retrouvées dans la rue et pour pouvoir suivre elles ont décidé de faire n'importe quoi et la grande soeur parmi ces deux filles là a rencontré deux groupes d'amis et de ce groupe d'amis là elle pourrait voir des enfants des familles riches et ses filles d'issues des familles riches là c'est elle parmi elle qui se fait plaisir souvent elle est prenait de la drogue c'est ainsi que elle est la prise pour la première fois de la drogue juste pour oublier tous ses soucis et plus tard pour faire comme ses camarades elle a décidé aussi de se faire tatouer c'est ainsi qu'elle est devenue une femme pas comme les autres elle s'est vue belle elle a commencé à séduire les gens séduire les hommes les gens tout ça et après ça il y a eu un problème elle est tombée malade elle est tombée malade elle a sauté que sa mort approchait c'est là elle a appelé sa soeur pour venir prier pour elle parce qu'elle sent que c'est fini pour elle dès qu'elle est tombée dès qu'elle a rendu là elle nous a dit qu'elle s'est retrouvée dans un endroit où elle pouvait voir des gens marcher et se rendre dans une même direction ça veut dire qu'il y avait un portable géant un très grand portail qui était devant eux et eux ils marchaient tout simplement et ce sont des gens de différentes religions quand vous arrivez de cet endroit là vous savez automatiquement que vous êtes en enfer et les démons vous connaissent les démons connaissent chacun chaque personne là bas votre nom de vous venez et tout ce que vous avez fait sur la terre a été filmé enregistré et les démons vous montre ça et les démons vous disent automatiquement ou encore systématiquement que eux ils vont vous torturer ici c'est un lieu de torture eux ils vont vous torturer de la tête jusqu'aux orteils quand ils viennent au niveau de la tête des femmes ou des filles ils cherchent à savoir si les filles de leurs vivants elles se sont mis des faux cheveux sur la tête si vous avez mis des faux cheveux sur votre tête vous êtes un problème et ils poursuivent le chemin s'ils regardent à votre corps surtout mais par rapport à ce que nous sommes montrés ici ils regardent sur votre corps et que vous vous êtes fait tatouer c'est que c'est parce qu'ils prennent un feu chaud qu'ils introduisent dans le feu c'est à dire le feu est bien chaud hein ils s'introduisent bien dans le feu pour que ça devienne bien rouge comme chez le fer du forgeron et ce qu'ils font c'est qu'ils prennent ce feu chaud et ils se positionnent sur la partie de votre corps qui s'est fait tatouer c'est à dire juste la partie où vous vous êtes fait tatouer si c'est sur votre pubis vous êtes dans le problème si c'est vous si vous êtes dans le problème quelque sorte là où même c'est vous êtes dans le problème parce que quand on est aujourd'hui se fait chaud là sur vous ce qui se passe la plupart du temps c'est que vous souffrez et vous ferez votre chair s'enlever comme du barbecue quelqu'un était de manger le barbecue c'est tout ou bel lion qui était de dévorer sa proie et là bas c'est en enfer et nous a parlé de tout ça il nous a elle nous a déconseillé de nous faire des tatouages et ce témoin c'est aussi bien souvent faites très attention comme vous allez sur youtube vous avez seulement linda linda gaoucha c'est son nom elle dit elle le décès à lyon c'est un témoignage puissant d'une série à lyonnais c'est vrai faites très attention tout ce que nous sommes à côté si ça peut vous faire peur si ça vous fait peur et que vous savez que vous avez vraiment peur ne vous tatouer jamais soyez simple soyez pur dieu merci dieu m'a arrêté à temps sinon moi j'avais décidé de faire des tatouages bizarres mais nous ne pouvons pas imaginer des cheveux comme ça coloré on va se colorer les cheveux les cheveux jaunes imaginez si moi je suis un youtubeur puis mes cheveux sont chaudes et gardez même là c'est ce qu'on va s'appelle même ça j'aimais des vidéos c'est trop noir je n'ai jamais désolé mais jamais du jour tout le monde m'a apprécié si on dit oh tu es joli c'est quand je suis fan de lui juste parce que je ne ressens plus à dieu et ceux qui vont être fan de moi ce sont les gens qui sont uniquement poussés par les démons comment tu peux fan d'un gars qui ne veut plus ressembler à dieu à dieu qui a créé les soeurs et la terre mais ça c'est de la folie nous devons nous réveiller aujourd'hui et chercher à savoir ce qu'il nous faut que Dieu bénisse fresseur abonnez-vous ne manque pas de cliquer sur la gauche aussi pour l'activer et de vous préparer à une autre vidéo qui doit venir sur Nanskriborada merci de partager la vidéo partagez la maxi mon partagez la maxi mon ma frère ça vous êtes du chouvelis et préparer vous pour la prochaine vidéo qui va venir même demain 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 la prochaine vidéo qui va venir la vidéo qui va suivre la vidéo qui va venir demain et puis oh cliquez sur Nanskriborada abonnez-vous sur nos trois autres chaînes Nanskriborada Nanskriborada et nous disons un pick up comment les gens disent à nous ils disent pick up à tous ceux qui regardent la vidéo budget boucheau a tous ceux qui partagent la vidéo bonjour à tous les pasteurs qui nous regardent bonjour à tout les phutuchos aussi qui nous regardent ha 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 Les socials étaient net non prenez cela de vous mes fresseurs surtout ne cherchez pas à impressionner les gens ça sert à rien ne faut pas qu'en voulant impressionner tes garânats tu puisses perdre ton âme ceci vous pour que l'on dit ça prenez cela de vous mes fresseurs Que Dieu bénisse